Guillaume si tu veux bien commencer et bien pas de souci avec grand plaisir écoutez bonjour à tous bienvenue dans ce webinaire centré autour de la simulation et qui va tenter de nous éclairer sur les complémentarités entre la simulation numérique et la simulation pleine échelle dans le cadre d'un partenariat et une création inédite qu'on va vous proposer en convoquant les sciences de l'éducation d'une part et d'autre part un retour d'expérience terrain avec des étudiants en soins infirmiers de troisième année et des cadres formateurs j'aurais plaisir de modérer cette heure-ci avec Gérard Ferrer directeur marketing chez l'Aerdal et pilote de ce projet avec moi-même du côté des sciences de l'éducation et de la formation nous avons le plaisir de vous proposer l'intervention de Sébastien Quaraz infirmier anesthésiste formateur en simulation en santé et docteur en sciences de l'éducation au sein de l'UMR-EFTS de l'université Toulouse-Jean-Jaurès et actuellement formateur au pôle d'enseignement régional des métiers de la santé du CHU de Toulouse et du côté terrain on a le plaisir d'inviter et de partager l'expérience de nos deux étudiants infirmiers qui sont ici présents donc de Pauline Allache, de Lucas Dépro, étudiant en soins infirmières troisième année et puis accompagnés de leur formateur Valérie Gons, infirmière formatrice et formatrice aux soins d'urgence et de Emeric Douvenin qui est formateur et formateur en simulation en santé au sein de l'IFI de la fondation Elodie Chaptal. Comme vous le savez Sim4Health, éditeur français de solutions numériques pour la formation des professionnels de santé et reconnu talent de la santé 2020 et la société Laerdal qui est mondialement connue pour ses simulateurs procéduraux et de simulation haute fidélité et bien sûr pour son simulateur Nursing Hand dédié à la formation des étudiants en santé essentiellement se sont associés pour vous apporter le meilleur de leurs compétences. Donc les deux sociétés reconnues pour leur talent et leur mannequin de qualité. Sans plus attendre je vous propose de regarder cette vidéo très courte de présentation. від d'action. Sous-titrage FR ? ... Et donc, sans plus attendre, il est souvent fastidieux, coûteux pour les équipes de créer un scénario numérique ou de configurer un scénario sur le LIB qui est le logiciel de pilotage des mannequins Laerdale. Et donc pour ça, dans notre partenariat, nous avons facilité cette tâche en vous proposant un scénario co-créé par nos deux équipes, dont la thématique, comme vous pouvez le voir à l'écran, est l'appel à l'aide en situation critique dans un secteur traditionnel et la transmission d'un message sécurisé. Celui-ci a fait l'objet d'une expertise du médecin anesthésiste réanimateur, le docteur Fouad Marar, international faculty chez EUSIM, de Sébastien Coiraz, ici présent, et des partenaires du Centre départemental et d'intervention de secours, donc le SDIS 31, et du côté de chez Laerdale, l'expertise de l'ingénieur d'application Sébastien Vivier, et accompagné de son équipe, qui s'agit de Gérard Ferrer, d'Arnaud Moussi et de Vanessa Didnuchenko. Leur équipe a transposé le contenu numérique dans le contenu du LIB. En quelques images, voici en quoi cela consiste, trois situations distinctes, dont la première est la découverte d'une situation clinique critique en secteur traditionnel, avec bien sûr la possibilité de consultation du dossier réel du patient en pré, père et post-opératoire, et on voit ici la fiche victime de cette patiente. Dans la situation 2, on va être obligé de formaliser un message d'alerte sécurisé, concis, au règne de bonne pratique de l'HAS, de prioriser certaines actions, savoir qui appeler. Et dans la troisième situation, de prendre en charge cette patiente, et puis bien sûr d'adapter certaines prescriptions médicales en soins d'urgence, en vue d'un éventuel retour au bloc opératoire. Et donc vous allez devoir choisir certaines priorisations d'action, choisir du matériel, composer le dossier patient en vue de son retour. Donc sans plus attendre, je vous propose de démarrer cette session, en vous rappelant qu'à tout moment vous pouvez, en cliquant sur l'onglet questions-réponses, solliciter des questions qui seront posées à la fin des deux présentations. Et donc Sébastien, sans plus attendre, je te laisse la parole pour nous éclairer sur la complémentarité des deux approches, d'un point de vue pédagogique, en convoquant les sciences de l'éducation et de la formation. Donc je te laisse le soin de partager ton écran. Merci Guillaume. Alors, tac, est-ce que ça marche ? Parfait. Parfait. Donc déjà je remercie les organisateurs de ce webinaire de m'avoir sollicité. Effectivement la simulation c'est vraiment un sujet qui m'intéresse et je suis toujours ravi de pouvoir le partager. Et donc je remercie les organisateurs pour ça. Donc moi je vais essayer succinctement d'aller convoquer un petit peu certains concepts effectivement en sciences de l'éducation qui vont nous aider à mieux comprendre quels sont ces dispositifs de simulation. Effectivement il y a différentes approches possibles. Est-ce que ça va être une approche par fidélité, par modalité de simulation ? Est-ce qu'on va utiliser une approche par compétence ? Donc tout d'abord l'approche par fidélité, notamment avec la classification de Wendy Nehring qui est docteur en sciences infirmières au Canada. Et elle effectivement, elle a défini trois niveaux de fidélité et c'est effectivement le champ langagier qu'on peut entendre. Moi je fais de la haute fidélité, de la moyenne fidélité, de la basse fidélité. Donc pour elle, la basse fidélité c'est de la simulation d'un geste, une procédure. Là où ça devient un petit peu plus compliqué à comprendre, c'est que pour elle, la consultation d'annonce avec un acteur qui joue le rôle du patient, c'est de la moyenne fidélité. Et pour Wendy Nehring, la haute fidélité c'est quand on utilise un mannequin en fidélité. Je suis désolé de dire que moi je ne suis pas d'accord avec cette taxonomie parce que je ne vois pas comment un mannequin aussi performant soit-il, même s'il est haute fidélité, il va être plus crédible et plus réel qu'un acteur qui va jouer son propre patient. Donc l'approche par fidélité, quand on entend fidélité et simulation, on peut s'y perdre parce que c'est la fidélité quoi ? La fidélité psychologique, temporelle, il y a tout un tas de niveaux de fidélité et à mon avis c'est une approche qu'il ne faut pas utiliser. Je pense que ce qui est beaucoup plus pertinent, c'est effectivement ce que nous proposent Chinyara et ses collègues avec une approche par modalité, où là vraiment on va comprendre ce qu'on va utiliser comme type de simulation. Donc qu'il propose la simulation procédurale pour apprendre effectivement un geste, le patient simulé pour tout ce qui va être annonce de mauvaise nouvelle, par exemple les entretiens infirmiers, la simulation pleine échelle ou l'immersion clinique simulée. Le terme de simulation pleine échelle a été développé par Pierre Pastré où effectivement c'est tout à fait ça, c'est quand le participant est immergé dans son environnement de travail qui est reproduit à l'identique. Chinyara propose également la simulation numérique comme on va le voir aujourd'hui et il y a également l'option de la simulation hybride qui va combiner au moins deux modalités et effectivement on peut très bien combiner deux éléments, faire de la simulation pleine échelle avec le patient simulé, faire une procédure avec un petit peu de numérique, tout ça est possible et on voit bien que par ces dénominations-là, on comprend tout de suite davantage ce qui se passe. Alors la compétence, effectivement c'est un bien grand mot mais quand même dans les IFI on a bien une approche par les compétences infirmières mais qu'est-ce qu'on entend par compétence ? Donc là je suis allé voir ce que nous disait Blum en 1980, ça commence à dater et je pense que ça va parler à nombre de personnes. Lui il a dit qu'effectivement la compétence elle est combinée avec du savoir, du savoir-faire et du savoir-être et la compétence se trouve à la travée de ces trois niveaux de savoir. Alors bon clairement ça date un peu, donc maintenant on est plus sur quelque chose, à la place du savoir on va parler plutôt de théorie et de connaissances, concernant le savoir-faire on va plutôt parler de compétences techniques, d'habileté, de gestes techniques, de procédures et concernant le savoir-être on va davantage parler de compétences non techniques, communicationnelles, comportementales, de posture ou encore de soft skills, notamment ce qui a été développé par l'OMS pour la posture des soignants. Alors c'est pas tout à fait des petites bubules comme ça les unes à côté des autres mais on va plus être sur quelque chose de pyramidal. En effet pour réaliser un geste technique, ça nécessite d'avoir un certain nombre de connaissances et c'est pareil pour en arriver à combiner ces trois dimensions et à mettre en musique à la fois ses connaissances, les gestes techniques et adapter son comportement et sa posture auprès du malade, mais effectivement il faut maîtriser les gestes techniques, comment ne pas être stressé auprès du patient si des gens ne maîtrisent pas les gestes techniques, donc il y a effectivement une forme de process et de continuum à cette vision-là. Alors on va parler un petit peu des briefings, c'est pas possible de parler de simulation sans parler de debriefing, qui est l'étape clé effectivement et la littérature nous montre que s'il n'y a pas de debriefing, il n'y a pas d'apprentissage en simulation, donc c'est bien l'étape clé. Et si on doit comparer à la simulation numérique, à la simulation pleine échelle avec les différentes phases, alors il y a énormément de modèles de debriefing, on doit être à pas loin de 200 modèles de debriefing, mais globalement, là je vais vous parler de quatre phases et qui sont communément admis. Donc tout d'abord, on est censé parler du ressenti des participants pour que justement, ils puissent poser leur valise et être suffisamment ouverts ensuite à la discussion. Donc c'est quelque chose qui est systématique normalement en simulation pleine échelle. En simulation numérique, il n'y a pas forcément d'intérêt à débriefer le ressenti des participants au moment de la séance, mais on verra s'il y a des questions de ce type-là, parce qu'on peut quand même évoquer les émotions avec un simulateur numérique, mais on n'aura peut-être pas besoin de débriefer le sentiment des participants au moment où ils ont réalisé leur action. Il y a une phase descriptive au moment du debriefing pour voir, pour être sûr qu'on a bien vécu la même séance de simulation et pour que tout le monde puisse raccrocher les wagons, notamment les facilitateurs, s'il y a eu énormément d'actions et s'il y a beaucoup de participants, là c'est pareil sur la simulation numérique, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à ce qu'est cette étape, pas sûr, l'intérêt justement que ce soit sur ordinateur, l'ordinateur va capter tout ce qui va se passer, il n'y aura pas forcément besoin d'y revenir, en tout cas de le verbaliser, de le caprir sur l'interface. En revanche, dans les deux modalités, il y a effectivement une analyse, et c'est bien ça l'intérêt de la simulation, et il y aura également à la fin de l'analyse des éléments de synthèse qui pourront être immédiatement retransposés à la pratique du participant. Un autre élément important, que ce soit sur les deux modalités, ça va être la posture de l'apprenant, donc effectivement, comment doit se comporter l'apprenant ? Effectivement, que ce soit les deux modalités, s'il n'y a pas d'implication, il n'y aura pas d'apprentissage. Donc, qu'on soit seul devant son ordinateur avec un sérieux ou un groupe, il faudra être minimum impliqué pour retirer quelque chose de cet apprentissage. Effectivement, sur de la simulation en pleine échelle, comment on reproduit un environnement de travail, c'est des séances qui vont être en groupe, il y aura plusieurs participants en simultané. En numérique, ça peut tout à fait se faire seul, mais il peut y avoir des modèles où les gens vont faire de la simulation numérique en groupe et en distancié. Dans les deux modalités également, il faudra qu'il y ait une étape de réflexivité pour que les gens réfléchissent sur les actions qu'ils ont menées. Là aussi, ça va favoriser l'apprentissage. Et concernant les libertés d'action et de décision, autant les gens peuvent faire ce qu'ils veulent et ça réserve parfois quelques petites surprises au moment des séances et des simulations à pleine échelle. En simulation numérique, il faut bien qu'il y ait un minimum de programmation et d'anticipation sur ce que peuvent faire les participants. Et donc, soit les gens sont totalement libres, soit ça va être quand même un minimum guidé par l'interface. Alors, la simulation numérique, là, je vous ai pris l'exemple de quelqu'un que vous connaissez peut-être. Il est passé très souvent à la télévision, dans les publicités de Google. Alors, pourquoi il est passé ? Parce que ce monsieur, en fait, il est serveur à la cano et il s'avère qu'il a monté un simulateur d'avion tout seul dans la chambre de ses enfants. Et grâce à ça, il a juste réussi à devenir pilote d'avion et à décrocher sa qualification. Donc, effectivement, on peut tout à fait partir totalement du numérique et développer de réelles compétences pour la partie pratique de l'activité. C'est la même chose en santé. C'est exactement la même chose en santé. Qu'on le prenne effectivement par le biais de la simulation numérique ou pleine échelle, on va développer des compétences des deux côtés. Et l'idée, c'est effectivement peut-être de mixer les différentes modalités, mais je vais y revenir. Alors, une idée intéressante, c'est pour le coup, non pas la séance de simulation si elle est haute fidélité, je ne reviens pas, mais est-ce que c'est mieux si le simulateur, il est excessivement réaliste ? Donc, que nous dit la science ? C'est effectivement, si d'un côté, on met la fidélité de la séance et de l'autre côté, le développement des compétences, on s'aperçoit que du côté des novices en formation initiale, si on est trop réaliste d'emblée, ça peut poser des problèmes parce que finalement, la situation problème va être un petit peu trop complexe pour l'apprenant. En revanche, si on est plus sur de la formation continue, là, il va falloir aller sur des choses très réalistes parce que sinon, à l'inverse, il n'y aura pas d'apprentissage. Alors, numérique en pleine échelle, est-ce que finalement, il faut réellement choisir ? Là, il y a des intérêts spécifiques à chaque modalité, donc en fait, il ne faut pas choisir, il faut vraiment, si possible, combiner les deux. Il y a des apprentissages qui ont été démontrés par la science dans les deux modalités et comme le dit Nissen, et je pense que ça résume très bien la problématique, l'important, c'est de simuler, peu importe finalement l'outil, il faut bien voir la simulation comme une boîte à outils et on vient chercher l'outil qui est spécifique à l'objectif pédagogique qui aura été posé par l'équipe pédagogique. Et c'est bien ça, venir solliciter finalement le bon outil. Ce n'est pas du tout la même chose si effectivement, on est en formation initiale et continue, comme je vous l'ai dit. Ce n'est pas pareil s'il faut passer 280 étudiants en UPSI ou si vous avez des séances de formation continue à 8 ou 10 participants. Ce n'est pas du tout la même chose. Et donc, on vient chercher l'outil de simulation qui est le plus adapté à tout ça. Alors, pourquoi choisir ? Effectivement, il ne faut pas choisir et il vaut mieux combiner les différentes modalités parce que pour l'apprentissage, on va être avec des participants qui vont être plutôt visuels, plutôt auditifs ou verbal, plutôt kinesthésiques. Et donc, ils vont retenir les choses de manière différente, d'où l'intérêt de mixer les apports différemment. Sans parler que quand même, aujourd'hui, nos étudiants et les participants sont des en plus jeunes. Ils sont les plus en plus jeunes et la génération Z n'a strictement aucun problème avec tout ce qui est numérique. Bien au contraire, ils sont directement avec le smartphone greffé et tout ce qui est numérique. Donc, ça ne pose aucun problème pour cette population-là. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Sébastien. Je propose qu'on passe à la présentation suivante du Retour terrain de la Fondation Léonie-Chaptal avec Émeric, Valéry, Lucas et Pauline. C'est à vous si vous souhaitez partager votre écran. Merci. Merci. Bonjour tout le monde. À la demande de Guillaume, ici présent, nous avons testé ce produit sur la complémentarité des simulations virtuelles et pleine échelle. Et donc, pour ce faire, on a du coup recruté des étudiants sur la base du volontariat. On a fait appel à plusieurs étudiants qu'on avait quand même ciblés à la base, qui étaient intéressés par le projet. Et on a obtenu six volontaires. Et ces six volontaires, du coup, la situation était en lien avec leur projet professionnel. Et puis ensuite, on a testé le scénario virtuel. Donc, alors nous les formateurs, pas les étudiants évidemment, pour voir donc du coup s'il y avait des sous-pas. On a fait des remontées d'informations sur des axes d'amélioration éventuels pour des incompréhensions éventuelles. Mais voilà donc au niveau de la préparation et au niveau du logiciel et du recueil des étudiants. Donc après, nous avons bien sûr préparé ces simulations. Donc pour la simulation virtuelle, en fait, nous avons fait le choix d'un lieu commun, c'est-à-dire le centre de documentation et de recherche, où on avait bloqué six postes informatiques, sur lesquels nous avions déjà téléchargé le logiciel MediCapti permettant de réaliser les simulations virtuelles. Et concernant la simulation pleine échelle, Arnaud Moussy, qui représente la société Laerdale, était venu le matin nous rejoindre pour pouvoir justement mettre en place tout le matériel. Donc il nous a fourni le mannequin haute fidélité. Et nous avons pu le maquiller pour ressembler le plus possible au scénario de la simulation virtuelle. Il avait aussi un ordinateur permettant d'afficher le scope et bien sûr le pad qui reliait tous les différents états du mannequin qui avait été pré-programmé par avant. À ce moment-là, en fait, nous avons aussi décidé de réaliser une simulation qu'on va appeler de niveau 2, c'est-à-dire qu'en fait, on avait trois niveaux possibles pour cette simulation. Le niveau 1, où il y avait uniquement la reconnaissance des signes cliniques et l'appel au médecin. Le niveau 2, où il y avait donc le niveau 1 plus la pose de sonde urinaire. Et le niveau 3, où il y avait pose de sonde d'urine. Enfin, niveau 1, niveau 2, bien sûr, et rajouter à ça la pose de perfusion. Nous avons choisi le niveau 2, tout simplement parce que nous voulions associer un geste technique, donc la pose de sonde urinaire. Mais nous ne voulions pas non plus que cela prenne trop de temps puisqu'on savait que sinon, ça allait être compliqué au niveau timing pour pouvoir tout débriefer. Donc, une fois tous les préparatifs faits, arrive le jour J où finalement, il y a eu la simulation virtuelle. Donc là, on voit sur les photos, les étudiants seront installés chacun à leur poste. Donc, on les a accueillis, on leur a montré le logiciel. Donc, brancher les logiciels. On leur a expliqué donc avant que la simulation serait en deux temps avec une simulation virtuelle et une simulation pleine échelle par la suite. Et puis, une fois toutes ces informations données, donc à 11h moins le quart pour être précis, on a démarré le scénario virtuel qui a duré à peu près 30 minutes. Et à l'issue de ce scénario virtuel, nous n'avons pas fait de débriefing. Donc, c'était volontaire et pour, pareil, une histoire de gain de temps aussi. Et on les a emmenés directement sur la simulation pleine échelle. Donc, à partir de là, nous avons justement réalisé le briefing classique de la simulation. Nous avons présenté le matériel, grâce à Arnaud Moussi, que l'on peut voir sur la photo de gauche. Il a présenté aux étudiants le mannequin et ses différentes fonctionnalités. Nous avons présenté aussi l'environnement, avec le fait qu'il y ait des caméras, qu'il y ait un audio, etc. Même si les étudiants connaissaient déjà ce matériel, puisque nous avons déjà réalisé des simulations de ce type auparavant. Nous avons aussi briefé les observateurs, pour justement leur demander de relever des informations quant à la communication, communication entre étudiants, enfin, entre apprenants, acteurs, et communication, notamment au moment de l'appel aux médecins, puisque c'était l'un des objectifs pédagogiques. Donc, voilà. Ensuite, une fois le briefing fait, on a démarré l'activité. Cette activité était filmée, retransmise en direct aux observateurs, et nous avions des objectifs pédagogiques par rapport à cela, c'est-à-dire qu'on voulait que les étudiants repèrent les signes cliniques de l'hémorragie, puisque c'était une situation avec un choc hémorragique, qu'ils fassent un appel à l'anesthésiste de garde, et qu'ils mettent en application les prescriptions médicales, et notamment la pose de sondes vésicales. Donc là, on voit sur les images, ils sont dans l'action, on voit qu'ils appellent, qu'ils regardent, qu'ils complètent les informations, et qu'ils vont poser une sonde vésicale. Et donc, par la suite, bien évidemment, comme l'avait dit Sébastien précédemment, le debriefing, étape essentielle de la simulation, Alors, ce debriefing a duré assez longtemps, finalement, on a beaucoup échangé, il a duré une heure et quart, on ne s'y attendait pas forcément, mais c'était intéressant. Et donc, nous avons fait un debriefing conjoint, finalement, des deux simulations. Bien évidemment, au début, on a rappelé les règles de bienveillance, non-jugement, etc. Nous avons démarré par le ressenti, le ressenti des participants, qui s'attendaient, en fait, à avoir une situation beaucoup plus grave que ça, en termes d'hémodynamique. Et voilà, c'était intéressant d'entendre aussi le ressenti, le ressenti de la patiente, qui était, au final, joué par Arnaud Moussy, qui faisait la voix du mannequin, qui a relaté le fait que les étudiants étaient très dans l'écoute de la patiente, ce qui était intéressant aussi, et le ressenti des observateurs, qui ont déterminé que la situation était calme, que chacun avait son rôle, et qu'ils étaient assez complémentaires. Puis, nous avons débriefé la situation clinique, bien évidemment, où nous sommes revenus sur la reconnaissance des signes cliniques, sur l'appel à l'aide, avec la réassurance de la patiente, sur la reconnaissance de l'état de choc, l'appel du médecin, les transmissions à aide, on va y revenir juste après, et sur la technicité, au niveau de la pose de sondes vésicales, et tout ça filmé en se servant du film qui avait été enregistré, un film qui nous a servi de feedback pour le débriefing. Et donc, en synthèse, en fait, là, vous voyez à l'écran, finalement, c'est les résultats des étudiants sur la simulation virtuelle. Et donc, sur le raisonnement et le repérage, en fait, des signes cliniques, on voit que tous ont bien repéré les signes cliniques. Et, en fait, je n'arrive pas à venir voir. Ils avaient déterminé que c'était une urgence vitale. et qu'il fallait appeler le médecin. Mais, en fait, qui appelait, donc, ils savaient tous qu'il fallait appeler, mais qui appelait, c'était assez incertain. Ils ne savaient pas trop. Et le seul étudiant qui savait qu'il fallait appeler l'anesthésiste ne savait pas trop pourquoi, en fait. Ensuite, donc, sur le SAED, donc, c'est une méthode, donc, de transmission que nous ne leur avons pas enseignée. Et donc, ils ne connaissaient pas, sauf un étudiant qui connaissait. Alors, on ne sait pas d'où, mais ils connaissaient. Et pour la signification du SAED, en fait, SAE, ça, c'était connu, mais le D, en fait, était inconnu. Ils ne savaient absolument pas à quoi correspondait ce D, même pour l'étudiant qui avait déjà une connaissance du SAED. Donc, concernant le lien avec la simulation pleine échelle, en fait, au moment de l'appel, nous avions mis une fiche SAED près du téléphone. Donc, les étudiants pourront vous en parler juste après. Mais cette fiche, même si elle a été vue, n'a pas été un outil très utilisé. En tout cas, dans la simulation. Ce qui était intéressant, par contre, après, c'est que nous avons fait une... Nous sommes revenus dessus au débriefing. Et effectivement, nous avons pu échanger autour de cette fiche que nous leur avons distribuée. Nous sommes revenus sur les différents items. C'est aussi ce qui a pris du temps pour, en dernier lieu, pouvoir réaliser un appel commun. Comment réaliser l'appel commun ? Selon la fiche technique du SAED. Et donc, on voit aussi sur sur cette diaporama que même s'ils ne connaissaient pas la fiche SAED et même s'ils n'avaient pas d'idée des différents thèmes à aborder, lorsqu'on leur mettait le message à choisir, ils avaient effectivement identifié le bon message à passer au médecin. Et donc, après, sur la pose de son bésicale, au niveau théorique, ils savaient le matériel nécessaire. Alors, il y a eu une discussion puisque dans le logiciel, les gants non stériles n'étaient pas utiles, sauf qu'effectivement, pour nous, les gants non stériles étaient utiles pour faire la première toilette. Donc, voilà, on a eu un petit débrief par rapport à ça. Et on s'est aperçu qu'au final, sur la simulation, la simulation de pleine échelle, ça a cafouillé un petit peu au niveau organisationnel, au niveau du matériel et de la dextérité, surtout avec le respect de la sepsi. Donc, on est pas mal revenus aussi là-dessus avec l'importance de faire des montages de son bésical en système clos et de bien respecter la sepsi. Voilà, donc, en conclusion, afin d'utiliser différentes notions non connues, notamment la fiche SAED ou la pose de sonde urinaire qui, effectivement, n'est pas forcément beaucoup réalisée en stage, eh bien, la complémentarité entre la version virtuelle de la simulation et la version pleine échelle nous semble, effectivement, une très bonne idée et nous avons été très heureux de pouvoir faire partie d'une telle expérience en tout cas. Voilà, que nous sommes prêts à renouveler. Voilà, merci. Et nous sommes à vous pour les questions possibles. Et avec les étudiants qui peuvent vous répondre aussi. Voilà, donc, ça me... Mais juste, avant que Gérard enchaîne sur les questions qui nous sont venues, de rappeler à l'ensemble des participants, que dans l'onglet questions-réponses, n'hésitez pas à poser les vôtres pour qu'on puisse les relever et les faire partager. Gérard, si tu veux commencer. Oui, bien sûr. Déjà, un grand merci à vous cinq pour ces interventions qui, en tout cas, de mon point de vue, ont été extrêmement riches et m'ont aussi apporté pas mal d'éléments, finalement. Donc, il y a pas mal de questions qui sont arrivées, effectivement, notamment une qui, de mon point de vue, s'adresse finalement un petit peu à tout le monde, c'est qu'elle connaissait parce que Sébastien avait présenté un schéma où il parlait de la simulation procédurale, de la simulation pleine échelle, de la simulation numérique, et donc personne ne trouve que ça a un lien avec le cercle d'apprentissage. Est-ce que vous utilisez ce concept ? C'est la question qui est d'arrivée sur le cercle d'apprentissage. C'est le cercle d'apprentissage de Colbe, oui. Voilà. Alors, est-ce que vous l'utilisez fréquemment ? Alors, disons que c'est une des références qui justifie effectivement, c'est le cycle d'apprentissage de l'apprentissage expérientiel où, effectivement, les étapes qui ont été décrites par Colbe sont tout à fait transposables à la simulation et c'est une des raisons pour lesquelles ça marche. Il n'a pas été créé spécifiquement pour la simulation mais à travers la simulation, il va y avoir toutes les étapes où il va y avoir une activité pratique, une phase au moment du débriefing de réflexivité sur les actions qui ont été réalisées, une étape également de mise en lien avec des concepts ou des invariants de l'activité et la quatrième phase où, effectivement, quand les gens vont revenir dans leurs pratiques cliniques, ils vont pouvoir réinvestir tous ces éléments et ça, c'est ce qu'on retrouve au moment de la synthèse du débriefing. Très bien, merci Sébastien. Une question aussi pour Pauline et pour Lucas. Comment avez-vous vécu déjà cette expérience et puis, est-ce que ça vous a paru pédagogiquement intéressant ? Est-ce que vous avez trouvé que ça vous apportait quelque chose en plus ? Ah, on ne vous entend pas. Je pense qu'il faut que vous vous rapprochiez, je crois que votre son ne passe pas. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant et très pédagogique dans le sens où on avait vraiment l'impression d'être en situation réelle et du coup, ça nous permettait de savoir ce qu'on ressentait, ce qu'il y avait à modifier aussi dans notre prise en charge et de gérer aussi le stress et de pouvoir débriefer tout ça à la fin et de mieux comprendre comment apporter une meilleure prise en charge dans ce genre de situation. D'accord. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Lucas ? En fait, ce qui est intéressant, c'est que la simulation nous a apporté un plus au niveau pratique et aussi, ça nous permettait de mettre en application les apports théoriques qu'on avait en cours et ça nous mettait en situation pour voir justement l'écart qu'il y avait entre ce qu'on apprend et ce qu'on fait. D'accord. J'ai une question qui arrive là aussi pour vous deux. Profitons-en quand vous avez la parole. Est-ce que vous étiez habitué à ces deux techniques pédagogiques ? Est-ce que vous l'aviez déjà fait, la simulation pleine échelle et la simulation virtuelle ? J'ai déjà fait une simulation pleine échelle en groupe sur un arrêt cardiaque mais autrement, on n'avait pas eu vraiment de mise en situation si ce n'est les mises en application de ce qu'on avait comme certains soins comme la pose de cathéter veineux ou la toilette. On n'avait pas eu de mise en situation proprement dit. D'accord. Merci. C'est virtuel, non. Guillaume, je pense qu'il y a une question qui est arrivée. Oui, non, peut-être, c'est encore pour Lucas et Pauline mais avec l'équipe pédagogique. Une question qui était de savoir est-ce que les étudiants à ce stade avaient tous reçu, en tout cas les participants, la FGSU avant de participer ? Oui, d'accord. Oui, parce que la FGSU est faite en deuxième semestre donc en fin de première année. Voilà. Alors, à ce stade justement c'est pour ça qu'on a choisi des étudiants de troisième année tout simplement parce que le scénario étant sur la reconnaissance des signes cliniques d'un état de choc aussi, il nous fallait des étudiants qui avaient déjà eu des cours de défaillance organique qui se situent au semestre 4 en fait. Donc, voilà, le choix s'est tourné assez facilement vers des étudiants de troisième année et nous avons fait le choix, c'est ce qu'on disait aussi au début dans la diapo, c'est que nous avons fait le choix de prendre des étudiants dont le projet professionnel est les soins d'urgence en règle générale pour mettre du lien aussi entre leur projet pro et ce type de scénario. Oui, ça soulève deux points. Le premier, je pense, qui est de bien connaître le contenu pédagogique du simulateur numérique pour pouvoir l'adapter au profil des étudiants, même si toute situation peut s'adapter au contexte. Et puis derrière, après, effectivement, là, c'est un choix d'une population plus ciblée et il serait intéressant de le voir avec une population peut-être plus large qui ont peut-être aussi non pas les apports, mais là, on en parlera peut-être tout à l'heure. Une dernière question sur votre mode d'organisation, quelle était la durée totale de la séquence, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin avec les deux simulations associées, même si effectivement, on a su que le débriefing avait été assez long dans votre cas puisque au départ, c'était, je rappelle, pour l'ensemble des participants, une phase de test, donc bien sûr, avec des objectifs peut-être assez larges qu'il faut peut-être un peu rétrécir pour modeler, mais là, de but en blanc, combien de temps ça vous a pris sans avoir connaissance totalement de ce dispositif ? En fait, la simulation virtuelle a commencé à 10h30, 10h30, on les a installées et ça s'est terminé à 13h30, donc 3h en fait, en tout. Une demi-heure sur le virtuel, donc un quart d'heure de préparation, une demi-heure sur la situation virtuelle, on a un quart d'heure déjà de prébriefing, tout ça, un quart d'heure de mise en situation et après, une bonne heure et quart en fait, de débrief. D'accord. On arrive à 3h. Ce qui peut peut-être me faire rebondir sur une question pour Sébastien, justement, en termes de débriefing. Là, on associe deux modalités pédagogiques différentes de simulation et penses-tu qu'il y a un intérêt ou pas d'avoir un débriefing à l'issue des deux séances ou un briefing entre les deux séances ? Puisque, potentiellement, on peut penser qu'il y a un débriefing après chaque séance. Comment tu vois ? Est-ce qu'il y a des pistes de réflexion à avoir sur ça ? Est-ce que les deux méthodes sont possibles ? Comment tu vois les choses en tant que formateur ? Alors, moi, je pense qu'il faut un minimum de débriefing après chaque étape de simulation. Ça peut être perturbant, voire carrément agaçant si, effectivement, un étudiant a besoin de partager quelque chose avec l'équipe pédagogique et ne puisse pas le faire et s'il est finalement autorisé à échanger avec l'équipe qu'au bout des deux heures après la séquence totale. Du coup, moi, ce que je recommanderais, c'est qu'il y ait un minimum de débriefing, effectivement, après la phase numérique avant d'enchaîner sur la deuxième séance pleine échelle. D'accord. Moi, je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à ça, justement, c'est que le fait d'avoir un débriefing à chaque fin de la simulation virtuelle ou la simulation en groupe à l'échelle, ça pouvait peut-être du coup nous guider pour la simulation pleine échelle et que ça soit peut-être un peu moins ce qu'on aurait fait de nous-mêmes instinctivement ou pratique et du coup, ça aurait pu peut-être fausser notre conduite à tenir ou les actions qu'on aurait pu mettre en place. Intéressant ce que tu dis, Lucas, puisque ça fait rebondir sur une question d'un participant, justement, sur peut-être les critères d'évaluation sur lesquels on aurait pu vous évaluer. Et donc là, c'est une question assez large que pose Gaëtan. Est-ce qu'on se sert de ces modalités-là avec des indicateurs spécifiques pour faire une évaluation peut-être sommative, de voir la plus-value de l'un et de l'autre ? Et là, ce n'était peut-être pas forcément le cas, mais comment, Emeric et Valérie, vous voyez les choses, vous, d'un point de vue évaluatif ? Alors, au niveau évaluation, il est vrai que nous, à part de l'évaluation, enfin de la simulation procédurale, sinon, on n'a pas l'habitude d'évaluer en simulation. Voilà, on fait la préparation d'injections en première année ou la transfusion en deuxième année et la cipe, la pose de chambre implantable en troisième année. Voilà, mais ça reste du très procédural et individuel. On n'a jamais fait d'évaluation en simulation comme ça, groupée. Néanmoins, effectivement, je rejoins Lucas aussi, l'idée de ne pas faire de débriefing après la simulation virtuelle, c'était aussi, comme il ne connaissait pas notamment le SAED, on voulait voir ce qui serait réemployé en pleine échelle parce qu'il l'aurait vu pour la première fois en virtuel. Voilà, c'était aussi, il y avait aussi ce côté-là qu'on cherchait justement à évaluer pour nous au niveau objectif pédagogique en tout cas. C'était en fait qu'ils gardent quand même leur spontanéité de prise en charge d'un patient et de voir si le fait d'avoir fait la simulation virtuelle et d'avoir pris connaissance du SAED s'ils allaient pouvoir le réinjecter de manière spontanée ou pas. Donc c'était... Vas-y, vas-y Valérie. Non, non, mais du coup c'était un petit peu voulu de ne pas faire de débrief après le virtuel pour une question de temps dans la première chose mais également aussi pour qu'ils gardent un petit peu de spontanéité par rapport aux apports qu'ils avaient pu avoir sur le logiciel en virtuel. Oui, je pense que c'est intéressant d'autant plus que s'il y a des critères et donc il y a un débriefing qui est fait en fonction des critères on sera peut-être plus ou moins j'ai envie de dire dur ou attentif justement s'il y a un débriefing qui a été fait entre les deux sur le réinvestissement des déconnaissances. Sébastien, tu avais une... Oui, je voulais juste compléter effectivement si c'est une modalité particulière si c'est pour tester un outil si c'est pour faire une étude pas de problème mais on voit et c'est ce qu'a dit le cas au moment de la simulation numérique il y a déjà ce fameux cycle de Colbert qui s'enclenche avec déjà des repères d'un variant grâce à l'outil de simulation numérique et effectivement on peut dire pour voir sur quoi on va partir plus tard au sein de l'équipe pédagogique on ne débrief pas mais on voit bien qu'il y a déjà des choses qui se nouent et ça peut avoir un intérêt. après je pense que si parce que là on avait fait les deux à suivre et le virtuel et le plein échelle après je pense que le débriefing par contre si on séparait les deux et qu'on faisait à un moment un instant T la simulation virtuelle là c'est impératif de faire du débriefing et je pense que ça peut avoir aussi avoir un intérêt de faire une simulation en plein échelle à distance pour voir ce qui a été retenu et pas forcément de cumuler les deux sur un même temps. Merci j'ai deux questions qui sont arrivées la première auriez-vous appris autant en ayant eu que la partie sur simulateur à pleine échelle? Pas parce que on a la première avec j'ai du mal à vous entendre pardon Lucas on recommence du coup je disais que je pense que durant la la situation virtuelle on a quand même eu un apport théorique assez important qui nous a permis de les réengager sur la situation pleine échelle surtout qu'en plus on avait déjà quand même certains éléments de la situation durant la simulation virtuelle donc on a pu déjà avoir un a priori enfin des notions par rapport à la situation pleine échelle donc je pense que du coup ça nous permettait de mieux nous concentrer sur les nouvelles choses qu'on ne connaissait pas comme le Sahel d'accord je voudrais simplement signaler que ces questions n'étaient pas préparées les réponses non plus bien évidemment et simplement moi je suis ravi de vous entendre parce que ça démontre effectivement ce que vous nous dites là que les deux techniques de simulation sont tout à fait complémentaires merci je pense Gérard qu'on peut appuyer de la chose c'est qu'on peut aussi commencer par un scénario pleine échelle si l'objectif pédagogique est centré autour de l'appel à l'aide par exemple et bien on vient le débriefer et appuyer dessus et derrière enchaîner sur le scénario numérique qui a été construit en ce sens dans lequel on va venir ancrer les apports théoriques justement abordés pendant le débriefing oui bien sûr et en appuyant avec les commentaires les feedbacks qui sont donnés au fur et à mesure des réponses apportées qui ont été construits dans le scénario c'est ce que tu voulais apporter Sébastien ? complètement c'est vraiment c'est vraiment un choix de l'équipe pédagogique que ce soit l'une ou l'autre des modalités on peut l'utiliser comme une activité de découverte l'avantage de la simulation c'est qu'il n'y a aucun risque pour le patient donc on peut y aller effectivement sans avoir eu aucun apport a priori donc on va découvrir l'activité soit au contraire après une phase d'apport théorique ou de l'une et l'autre des simulations et donc l'un ou l'autre des outils va servir de phase applicative pour l'autre séance donc tout est possible une question aussi alors peut-être plus pour Valérie est-ce que le SAED fait partie de l'AFGSU ? est-ce que c'est vraiment non d'accord ce n'est pas ni même recommandé en somme non et je dirais que même sur le terrain dans les différents services que j'ai pu faire c'est quelque chose qui m'était totalement inconnu aussi avant de faire de la formation d'accord alors je ne suis pas du tout en clinique mais j'avoue que moi je l'ai découvert grâce à Guillaume effectivement je ne connaissais pas du tout ce concept-là d'accord très bien un point important c'est un point recommandé par l'HAS que vous pourrez trouver sur le site de l'HAS et je ne peux que enchaîner sur ça même si ça devait venir à la fin mais voilà donc Sébastien ça brille un peu voilà on voit bien là ici la grille qu'on peut chacun de nous peut imprimer ce simulateur est en train d'être évalué par Marie-Christine Maul et Jean-Claude Granry qui ont édité le rapport sur la simulation justement pour avoir peut-être un tampon avec cet apport pédagogique complet et on vous donnera un petit teasing pour la fin une question oui j'avais une question pour les Valéry et Aymeric là ça a été dans un cadre peut-être un peu précipité en vue de ce webinaire mais sinon cette simulation et cette séquence-là auraient pu être intégrées en fonction de quelle unité d'enseignement tout dépend du scénario initial mais là vu qu'on partait d'une situation d'urgence pour nous c'était quelque chose à faire en début de troisième année ou toute fin de deuxième année après les apports théoriques vus c'est vraiment au vu du scénario parce qu'au niveau de la modalité pédagogique de la complémentarité en fait des deux simulations on s'était déjà dit qu'effectivement c'était quelque chose pédagogiquement parlant qui alors peut-être pas en première année parce que associer les deux types de simulation ils sont quand même encore un petit peu nouveaux mais dès le semestre 2 fin de première année c'est possible fin de première année semestre 2 et puis par la suite il n'y a aucun souci pour la modalité en tant que telle en tout cas puisque au semestre 2 on aborde la communication les transmissions donc du coup et à partir de cette année d'ailleurs au première année on va leur enseigner le SAED on a commencé l'an dernier donc c'est pas partir de cette année c'est depuis l'an dernier en fait on a démarré l'apprentissage du SAED et donc ça peut être en fin de première année effectivement on pourrait faire mais sur un autre scénario qui n'a plus pas de l'urgence est-ce que toi Pauline tu partages l'avis de tes formateurs sur cette séquence-là ça aurait été adapté en deuxième troisième année ça te semble cohérent je partage ton avis surtout au niveau de la situation je pense que ça dépend vraiment de la situation et dans ce cas-là on peut l'incrure en fin de première année comme Valérie ou Henry le disaient mais tant que ça inclut pas de l'urgence parce qu'on sera peut-être pas assez formé à ce moment-là mais par contre en fonction des situations et notre évolution pendant nos années d'études je pense qu'on peut avoir beaucoup plus de simulations qui évoluent au fil de nos années d'études justement ou alors comme ils ont eu la FGSU en semestre 2 ça pourrait être juste pour poser une voie veineuse par exemple mais pas pour poser une sonde vésicale qui n'aborde qu'en deuxième année donc mais faire un appel du médecin faire poser une voie veineuse ou mettre dans des positions d'attente ça c'est tout à fait possible pour l'utilisation du chariot d'urgence c'est possible une fois qu'ils ont eu la FGSU et les abordeaux c'est ça c'est juste le scénario émoragique peut-être pas aller jusqu'à une pose de sonde vésicale ou inverser les gestes techniques et commencer par une pose de voie veineuse avant de poser une sonde vésicale oui on revient aussi à avoir la connaissance du contenu en termes des scénarios pour pouvoir l'adapter au mieux au public cible et justement peut-être Pauline et Lucas il y a une question qui est sur quel temps a été réalisée la simulation donc là je le rappelle c'était dans le cadre aussi de ce webinaire qu'on a préparé ça mais est-ce que dans l'année par exemple donc là c'est aussi pour Emeric et Valérie est-ce que ça aurait pu être pris sur un temps de stage des étudiants sur lequel par exemple on fait une pause en stage peut-être une demi-journée ils reviennent à l'IFSI ils font ce simulateur enfin en tout cas cette séquence pédagogique alors qu'ils sont dans un stage plutôt de peut-être urgence réémission ou autre ou pas ou est-ce que sur quel temps on aurait pu faire ça même si on a vu que c'était ancré sur certains yeux je pense que ça aurait ça peut être fait durant la période de stage je pense sur la période de cours et après bon ça c'est peut-être plus les formateurs qui pourront le dire mais l'an dernier avec la crise Covid ils ont formé les étudiants en troisième année au geste en soins critiques sur des périodes de cours et de stages je pense et donc du coup ça démontre qu'ils peuvent on peut le faire sur les toutes les périodes de formation alors c'est c'est vrai que pour nous c'est plus facile d'organiser ça sur des périodes de stage puisqu'il y a moins d'étudiants dans l'IFSI pour les besoins de salle voilà en sachant qu'on est quand même sur un apprentissage clinique donc c'est tout à fait en lien avec avec le stage donc il nous semblerait qu'il serait plus approprié de le faire sur des temps de stage au final on a une question sur l'utilisation de la vidéo dans votre séquence donc vous avez utilisé la vidéo est-ce que vous vous en servez pour le débriefing à quelle proportion et puis est-ce que vous le faites habituellement l'utilisation de la vidéo sur vos formations alors l'utilisation de la vidéo on le fait essentiellement en débriefing de simulation donc comme l'a dit Lucas l'année dernière nous avons réalisé énormément de simulations avec les troisième année de l'époque pour leur formation aux soins critiques pour les patients Covid qui nous avaient été demandés par l'ARS donc on a à partir de ce moment-là effectivement beaucoup utilisé cet outil et on a au fur et à mesure nous avons nous sommes améliorés dans notre pratique et l'utilisation de la vidéo permet en fait de revenir sur des points clés parce que l'étudiant il s'en souvient peut-être pas tellement il était dans le fer il s'est peut-être pas forcément rendu compte de ce qui se passait à côté de lui alors qu'il était dans l'action voilà et ça permet de revenir sur les points positifs aussi parce que certains étudiants se disent ah bon j'ai fait ça c'était bien bah oui et on va le revoir ensemble et voilà et donc ça permet justement d'aborder des axes d'amélioration de vous faire attention à la communication etc puisque bien sûr il y a la vidéo mais il y a aussi le son et de revenir sur vraiment tous les aspects notamment bienveillance aussi du débriefing et en même temps ça nous permet aussi parce que des fois il y a un décalage entre les observateurs et ceux qui ont fait la situation au niveau temporalité et ça permet de revoir le film en fait de revoir certains points de voir dans quel ordre les choses ont été faites puisqu'on n'a pas toujours la même notion de temporalité quand on est dans la situation ou quand on observe d'accord ok j'ai une question alors qui est tout à fait personnelle mais c'est vraiment pour ma culture à moi donc on parle beaucoup des échos donc là je m'adresse aux formateurs et à Sébastien on parle beaucoup des échos en fac de médecine qu'en est-il dans les IFSI est-ce que c'est quelque chose dont on parle est-ce que c'est quelque chose qui pourrait arriver est-ce que alors moi si je puis me permettre bien sûr alors pas encore à l'IFSI ça c'est sûr en revanche suite à la réingénierie du programme des formations des aides-soignants les échos ont intégré la nouvelle formation des aides-soignants d'accord voilà moi ça me parait une modalité d'évaluation tout à fait tout à fait pertinente en lien avec l'activité des étudiants et des professionnels donc ça me parait très pertinent alors nous on confirme qu'on n'enseigne pas ça puisqu'on ne sait même pas à quoi ça correspond on ne sait pas ce que c'est c'est évaluation clinique objectivée et standardisée c'est ça ça correspond finalement à des petites stations de simulation avec des éléments pratiques et les étudiants passent d'une station à l'autre et par contre ça sert de ça sert de notation donc au lieu effectivement pour les médecins de faire les ECN avec les QCM et bien ils passent par exemple sur une station d'annonce une station de CG une station d'auscultation thoracique et idéalement c'est pris en vidéo effectivement et du coup comme c'est évaluatif et comme c'est du coup ça donne un crédit ça permet de garder ces vidéos effectivement sur un plus long terme et de compléter le dossier en fait de chaque étudiant voilà mais je voulais simplement voir un petit peu où vous en étiez par rapport à ça c'était une question tout à fait personnelle et merci est-ce que nous avons d'autres questions Guillaume ? tu n'as pas ton micro à l'humilien merci je regardais en même temps ce qu'il y avait il y avait peut-être une question centrée sur les étudiants mais qu'on a peut-être pu aborder tout à l'heure est-ce que ça vous paraît très moins stressant peut-être d'entrevoir ce type de scénario de simulation avant d'aller peut-être en stage de soins critiques ou d'urgence ou pas nécessairement ou est-ce que ça vous aurait pu peut-être permettre de diminuer votre niveau de stress ou pas comment vous voyez les choses avant d'aller je n'ai pas entendu Pauline oui Pauline on ne vous entend pas je pense que ce serait très intéressant d'avoir la possibilité de faire ces simulations avant d'aller sur les terrains de sans critique car ça nous mettrait aussi en confiance nous dans notre capacité à faire les choses et grâce justement aux vidéos et aux débriefings on pourrait on pourrait prendre du recul et arriver sur les terrains en ayant plus de connaissances et plus de capacité peut-être à faire les choses d'accord et je pense si je peux me permettre c'est une expérience qu'on a faite l'an dernier avec les premières années par rapport à la toilette alors c'était une simulation toilette sur mannequin qu'on avait filmé pareil et ça avait largement diminué leur niveau de stress avant d'aller sur leur premier terrain de stage et c'est quelque chose qu'on va réitérer du coup cette année et on avait vraiment vu quelque chose de très très positif par rapport à ça on a fait on a fait une étude ici à l'IFSI à l'IFSI de Toulouse justement sur cette problématique là et ce qu'on a pu montrer c'était que ce qui avait permis de diminuer le stress des étudiants après quand ils revenaient dans leur pratique clinique c'était la séance de simulation puisqu'on leur demandait est-ce qu'ils avaient vécu une situation critique avant la séance ou pas et vraiment ce qui avait permis de faire diminuer ce stress là après c'était la séance de simulation donc ça fonctionne et juste pour une petite anecdote l'an dernier quand on avait fait de la simulation sur les soins critiques on a une étudiante qui la semaine suivante en fait qui était en stage qui était amenée à vivre une situation critique et en fait elle nous disait qu'elle revoyait complètement la simulation et qu'elle nous revoyait au débriefing et que ça l'avait énormément aidée et qu'elle se sentait beaucoup moins perdue et elle comprenait les choses qui se faisaient au moment de la prise en charge du patient elle a repensé à la simulation pendant son action en plus d'accord intéressant il va être l'heure de pouvoir conclure cette séance mais peut-être une dernière question si Delphine nous le permet là vous avez tous à peu près au moins une expérience en simulation mais si une équipe qui a peut-être moins de prédispositions à l'usage de la simulation est-ce que Emeric et Valérie vous pensez j'ai envie de dire que le lambda peut mettre en place l'une ou l'autre des scénarios voire même les deux est-ce que pour vous ça vous semble facile organisationnellement adapté le virtuel nous on avait absolument jamais fait on avait jamais fait de simulation virtuelle et on a pu le réaliser alors on a testé effectivement le scénario une semaine avant et ça c'est ça s'est vraiment très bien passé donc la simulation virtuelle c'est extrêmement simple à mettre en place puisque le logiciel fait tout finalement la simulation en pleine échelle je pense qu'il peut enfin il faut du matériel il faut du matériel parce que si on veut vraiment reproduire à l'identique la scène etc il faut quand même un matériel un matériel adapté mais après c'est très bien faire de la simulation on peut faire de la simulation avec avec très 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 peu de matériel et c'est ce qui est extrêmement intéressant c'est vrai qu'avant d'avoir notre salle de simulation on a bidouillé on arrivait quand même à faire de la simulation alors c'est vrai que c'est quand même le confort d'avoir une salle de simulation mais même ça on arrivait si on veut on peut et puis la séance de communication ça aide un acteur dans un lit un étudiant auprès de lui un téléphone et c'est fait la simulation est partie et puis voire même aussi injecter des aides-soignants aussi pour l'interprofessionnalité au même moment dans la fonction du retour qui a été fait donc ça je tiens à préciser aussi c'est primordial parce qu'eux-mêmes peuvent être aussi aptes à utiliser le salle bien sûr donc ça peut être aussi adapté d'autant plus que nous à l'IFSI tous les aides-soignants sont formés au SAED depuis de nombreuses années donc c'est quelque chose qu'ils maîtrisent bien mieux que nos infirmiers que nos étudiants infirmiers intéressant Gérard je te propose qu'effectivement on nous rappelle qu'il faut stopper ce webinaire parce que nous avons dépassé le temps qui nous était imparti mais pour moi c'est révélateur de l'intérêt et de l'implication que vous avez sur ce sujet évidemment j'ai juste une toute dernière question à propos de ce qu'a dit Valérie tout à l'heure est-ce qu'on peut estimer que la vidéo est indispensable dans le débriefing ou est-ce que c'est un est-ce que c'est un must-have ou est-ce que c'est bien de l'avoir ? je dirais que tout dépend des scénarios si c'est des scénarios un peu complexes je pense que la vidéo est indispensable si c'est un scénario sur juste une situation communicationnelle pas forcément mais je pense qu'il ne faut pas se limiter à la vidéo même si je n'ai pas de vidéo faites de la simulation c'est toujours un plus et alors si vous avez de la vidéo en plus c'est vraiment c'est le top mais il ne faut pas s'arrêter à ne pas faire de simulation si on n'a pas la vidéo pour le coup il y a quelques éléments de réponse dans la littérature scientifique et il y a des études qui ont montré que le fait de pouvoir regarder la vidéo a posteriori si c'est cette vidéo là dont vous parlez et non pas la vidéo de streaming live pour que les participants non acteurs puissent regarder voilà pour qu'on soit d'accord déjà sur ce qu'on entend par vidéo la littérature montre que ça n'a pas d'intérêt de regarder systématiquement ceux qui n'ont pas accès à la vidéo a posteriori ça ne pose pas de problème en fait de ne pas avoir de vidéo voilà au contraire il peut y avoir des gens qui quand après on leur remontre une action qui n'est pas bonne on enfonce un peu le clou sur une action qui n'est pas forcément de qualité et ça peut être on peut se mettre dans des situations de débriefing difficiles si on peut utiliser la vidéo ma foi pourquoi pas mais en tout cas ce n'est pas un must-have effectivement à avoir d'accord et par contre tu peux souligner Sébastien peut-être que le fait de donner des missions aux observants qui ne participent pas peuvent être justement des éléments vous vous observez comment se passe la communication durant le scénario et on revient dessus lors du débriefing et ça ça peut être justement un élément intéressant complètement c'est pour ça que je faisais la distinction de la vidéo streamée c'est-à-dire que les participants observateurs vont regarder effectivement la séance pour le coup ça c'est intéressant parce qu'il y a notamment ce qu'on appelle l'apprentissage vicariant qui a été développé par Bandura et qui explique que les gens qui regardent s'ils peuvent s'authentifier avec les gens qui sont en train d'agir ils vont apprendre quasiment tout autant que les participants acteurs moi j'entendais j'espère que c'est ça que je ne me trompe pas Gérard mais que c'était plutôt le côté action replay au moment du débriefing et je viens effectivement montrer l'action de manière très précise donc là pour le coup c'est plutôt recommandé de montrer ce qui a été particulièrement bien fait un élément de performance et de ne pas s'en servir comme une sanction ou une critique des actions qui ont pu être réalisées Alors c'est comme ça que j'avais pris la question d'ailleurs je me suis permis de la poser parce qu'il y avait une certaine insistance là-dessus donc voilà je ne pensais pas que ça allait durer si longtemps mais en tout cas le sujet est intéressant ça fera peut-être l'objet d'un futur webinaire donc voilà moi je tenais vraiment à vous remercier à remercier tous les participants qui ont suivi ce webinaire vous avez été très nombreux donc pour ça vraiment merci merci à Sébastien merci à Valérie merci à Emric merci à Lucas et merci à Pauline merci à Guillaume évidemment vous savez que chez Lerdal on reste à disposition quand vous avez besoin je dis ça pour les orateurs mais aussi pour les participants et voilà notre objectif avec Sim4L justement c'est de vous apporter je crois que c'est à la fin de la vidéo apporter les moyens d'un apprentissage optimal merci encore Guillaume petit point de détail pour le mot de la fin effectivement une dernière question arrivée dans le chat on y répondra de manière distanciée deuxième point et non des moindres lors de la journée de l'association ABAS de simulation de Bourgogne Franche-Comté j'interviendrai pour faire une intervention sur les facteurs humains et la simulation numérique et à la fin de cette annonce aura une annonce un petit peu teasée sur une potentielle étude nationale en lien avec cette expérience qui va être mis en place de manière gratuite et donc on vous donnera beaucoup plus de détails tous les gens inscrits seront informés de leur potentielle participation et à la suite de ce webinaire un replay sera diffusé comme ça a été suggéré et demandé dans les questions voilà j'ai pas de choses supplémentaires à apporter en tout cas je tenais à remercier la qualité des interventions de chacun et des questions qui ont été nombreuses des participants je vous souhaite donc une bonne journée bonne continuation et plein de simulations et puis petit site sur la Sophrasim parce que sinon je vais me faire sur la Sophrasim il y a un guide qui est tout à fait récent qui est sorti sur le risque infectieux et simulation édité par le Cepias Occitanie et donc par nos équipes donc un petit tour sur le site de la Sophrasim téléchargez le guide risque infectieux et simulation c'est bien pour tous merci beaucoup à tout le monde et puis à très bientôt au revoir 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 au revoir